... Aujourd'hui, nous devons avoir confiance en nos forces et nos atouts pour consolider notre position de leader des vins rosés d'excellence, tout en nous adaptant aux défis économiques, sociétaux et environnementaux. Face aux évolutions sociétales, effectivement, nous devrons nous adapter. Il faut inventer la viticulture de demain et les jeunes générations, vignerons et vignerons qui s'installent à l'heure actuelle, elles le feront avec beaucoup de talent, mais ils profiteront aussi du travail qui a été fait des générations précédentes. Le monde qui va venir, les générations ont envie de plaisir, envie de légèreté, envie de facilité, et c'est là où les vins de Provence, et le rosé de Provence en particulier, répondent à cette demande de ces nouveaux consommateurs. Les 20 ans qu'on vient de passer, c'est 20 ans qui nous ont permis de comprendre qu'on était une seule et même famille. Le CIVP, cet outil, il est là pour justement nous donner les moyens de répondre à ces nouveaux consommateurs. Nos vins, ils sont avant tout des vins plaisir. Ces jeunes consommateurs, il faut avant tout être attentifs. Je crois qu'il faut d'abord être attentifs à leurs envies, à leurs besoins, à leurs goûts. D'énormes défis sont en train d'arriver par rapport au changement climatique et le CIVP travaille ardument sur tous ces sujets. Il y a le défi agroécologique avec les défis de l'eau, le changement climatique, l'empreinte carbone et les cépages améliorateurs où on pourra travailler anti-maladie et anti-sècheresse. 20 ans, c'est la maturité, c'est l'âge de raison et je pense qu'on est sur de bons rails et on avance, les trois appellations avancent même dans la main et je pense qu'on est unis pour les 20 prochaines années. En 20 ans, le CIVP a accompagné et contribué à façonner l'évolution des vins de Provence. Ce succès collectif, c'est ensemble que nous l'avons bâti pour faire des rosés de Provence les meilleurs rosés du monde. Et c'est ensemble que nous continuerons à relever les défis futurs. Les jeunes vignerons et vignerons sauront aussi s'adapter et continuer cette belle histoire des vins de Provence et bien entendu, dans les années à venir, nous resterons le meilleur rosé du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.